Je vous accueille aujourd'hui à notre culte d'adoration. Je prie que ce soit un moment de rafraîchissement, de vraie adoration pour vous et d'entendre le Seigneur. Comme vous l'entendrez, la grâce pour être obéissant au Seigneur, la foi pour recevoir du Seigneur et l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie soit une réalité au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce culte d'adoration. Nous te remercions pour ta bonté parce que tu nous as invité que nous laissions tout et que nous mettions tout de côté pour nous concentrer sur notre communion avec toi et sur ta parole. Nous demandons, Seigneur, que ta parole, une fois encore, ouvre nos yeux de compréhension et que tu rafraîchisses notre vie comme nous venons t'adorer aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, comme vous avez suivi le sondage et vous avez vu ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un privilège glorieux quand nous venons devant le Seigneur pour changer, pour apprendre que Dieu est un donateur, un grand donateur. Il nous a donné son Fils unique. Non seulement ça, il nous a donné le salut, même le privilège et la promesse d'aller au ciel lorsque nous aurons quitté finalement ce monde. Quand nous pensons aux provisions du Seigneur, quand nous pensons à la miséricorde de Dieu, quand nous pensons aux soins de Dieu, on peut le dire qu'il prend soin de tous les domaines de votre vie, de tous ceux dont vous avez besoin. La part de Dieu à Dieu, que Dieu a pourvu, que Dieu a donné tout ce qui est pour la vie et pour la piété. Alors, le Seigneur Jésus a dit qu'il allait vous préparer une place lorsqu'il aura fini. Il viendra vous prendre afin que vous soyez là où il est. Alors, c'est ce qu'il a dit. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné sa nature. Parce que sa nature est la nature qui donne. C'est la nature qui bénit. C'est une nature qui fait quelque chose de bon, de nécessaire dans notre vie. Cette nature que le Seigneur nous a donnée, c'est vraiment une nature qui, comme il nous donne cette nature, nous aussi nous donnons. On nous a dit, en 2e Corinthien, chapitre 9, 2e Corinthien, chapitre 9, verset 6, qui dit que, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Cela parle de donner, ici. Verset 7, quand on voit ce que verset 6 et 7 disent, vous allez comprendre qu'il parle du fait de donner. On a déjà lu le verset 6. Verset 6, c'est dit que, celui qui sème, que vous semez peu ou abondamment, au lieu d'employer le mot 7, encore verset 7 a dit, c'est-à-dire que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans traitesse ni contrainte. Au lieu de répéter, il a dit, il a employé donne. Quand il parle de semer, le Seigneur parle de donner. Il dit qu'il donne, sans traitesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne libéralement, une personne qui donne volontairement. C'est ce dont nous parlons ce matin, lors de notre culte d'adoration. Nous avons comme thème, la plaine et finale moisson après les semailles fidèles. Il y a les semailles et après il y a la moisson. Il y a des gens qui sèment et les gens qui moissonnent. Ceux qui sèment peu, alors ce sont eux qui vont moissonner peu. Et mais ceux qui sèment abondamment, ceux qui sèment joyeusement, ceux qui sèment comme le Seigneur a semé dans leur vie et le font et donnent abondamment, l'abondance viendra dans leur vie. C'est pourquoi nous parlons de la plaine et finale moisson après les semailles fidèles. Voyez ce mot là. Il y a l'adjectif plein. Dans cette vie, on reçoit l'abondance du Seigneur. Dans cette vie, nous recevons la grande récompense de ce que nous avons semé ou ce que nous avons donné. Il y a aussi une moisson finale. Ça veut dire qu'au-delà de ce monde, si on a bien semé, si on a semé fidèlement, si on a semé honnêtement, si on a semé la bonne semence pour l'expansion du royaume de Dieu, finalement, même dans le futur, lorsque nous le verrons face à face, il nous récompensera. Et cette récompense est la moisson finale. Une fois encore, le titre d'aujourd'hui est La plaine et finale moisson après les semailles fidèles. La plaine et finale moisson après les semailles fidèles. Nous allons voir trois points. Premier point. La disponibilité des richesses par et pour les âmes sauvées. Vous voyez là-bas, il y a par, c'est-à-dire la disponibilité des richesses par les âmes sauvées. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes enfant de Dieu. Et vous avez la nature de Dieu. Vous donnez les richesses dans le royaume de Dieu. Vous semez dans le champ de la moisson. Vous semez dans le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas les âmes sauvées. Maintenant, pour les âmes sauvées. Comme vous donnez vos richesses au Dieu, lui aussi, il vous donne l'abondance de votre âme. La disponibilité des richesses par et pour les âmes sauvées. Deuxième point, c'est la moisson et la récompense des semeurs inébranlables. Ceux qui continuent de semer, ils sèment sans répit, ils sèment sans relâche. Ils vont moissonner. Ils auront une récompense. La moisson et la récompense des semeurs inébranlables. Troisième point maintenant. La résurrection, vous pourrez être surpris. Pourquoi la résurrection ici ? Vous serez surpris lorsque je vous lirai le mot, la parole. La parole de Dieu dit finalement qu'après la mort, nous serons enterrés, ensevelis. La parole de Dieu voit cela comme une semaille. Oh bien, la semaille. Nous sommes semés, nous sommes mis. Nous sommes mis sous terre et puis nous allons ressusciter. Troisième point, la résurrection et l'enlèvement des seins fermes. Des seins fermes. Ceux qui continuent d'être fermes, ceux qui sont inébranlables, ceux qui suivent le Seigneur. Et finalement, la fin est arrivée. Et puis, que ce soit la mort ou bien que ce soit l'enlèvement, nous serons ressuscités parce que nous tenons fermes dans le Seigneur. Venons, allons au premier point qui est la disponibilité des richesses par et pour les âmes sauvées. Nous retournons à 2e Corinthiens chapitre 9, 2e Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, l'apôtre Paul nous dit, par l'Esprit de Dieu, que je dois vous parler de ceci afin que votre vie soit heureuse, que votre vie soit bénie, que votre vie soit riche, rafraîchie. Sachez-le, est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es pauvre? Tu n'as pas assez pour vivre? Mais je vais te dire le secret de vous en sortir. Sachez-le, celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Et celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Et puis il dit au verset 7, que chacun, que chaque croyant, que chacun, que chaque femme, que chaque enfant de Dieu, que chaque personne née de nouveau, qui est membre de la famille de Dieu, qui a la nature de Dieu, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Vous avez écouté, vous avez entendu la parole de Dieu, vous l'avez prise au cœur. Il y a la volonté, l'objectif, le désir, le plan. Que ce que j'ai entendu, la nature de Dieu qui est venue à moi, je dois en rendre, je dois la rendre fonctionnelle. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et qu'il a que chacun donne, qu'il s'aime comme il l'a résolu en son cœur, sans critères ni contraintes, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Qu'est-ce qui en sera le résultat? Comme vous donnez. Qu'est-ce qui en sera le résultat? Comme vous semez. Qu'est-ce qui en sera le résultat? Comme vous donnez votre richesse, votre argent, tout ce que vous avez, vos richesses. Quand vous donnez tout au Seigneur, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va également vous donner, verset 8, 10, et Dieu peut, et Dieu veut, et Dieu a promis, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Si vous rendez disponibles, pour l'œuvre du royaume, pour la croissance du royaume, pour l'expansion du royaume, et que Dieu a promis, et Dieu veut, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours, en toutes choses, pensez à cela, comme vous donnez au Seigneur, il vous donne aussi l'abondance, il vous donne aussi la suffisance. Afin que, possédant toujours, en toutes choses, en toutes choses, les choses matérielles, les choses personnelles, les choses pour la famille, et les choses pour le besoin de tout domaine de votre vie, il donne, il donne toutes choses, il donne toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins, vous avez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Ceci est un principe qui a été établi depuis l'Ancien Testament. Les gens dans l'Ancien Testament avaient la nature de Dieu, parce que le Seigneur a dit que je suis considéré votre cœur et le cœur de votre postérité, que vous allez aimer le Seigneur et le servir de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, à cause de cette même nature de Dieu, que eux aussi avaient donné. Quand on voit Proverbe chapitre 3, verset 9, Proverbe 3, verset 9, vous allez voir ce que le Seigneur a dit et il nous ordonne. Pourquoi nous a-t-il ordonné? Parce que voici la voie de la bénédiction. Alors, les dons qu'on fait, c'est ce qui apporte la bénédiction en retour dans notre vie. C'est pourquoi Proverbe 3, verset 9, nous dit ici, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Quand on donne, on honore l'Éternel. Quand nous payons notre dîme et offrande, on honore le Seigneur. Quand on sème pour le Royaume de Dieu, quand on sème pour l'expansion de l'œuvre de Dieu, nous honorons l'Éternel. » « Honore l'Éternel avec tes biens, non seulement avec la parole de Boucher, non seulement avec les mervides, mais nous honorons l'Éternel avec nos biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Et dis, « Donne-lui la première place. Avant de dépenser quelque chose du tout, prends ce qui appartient à Dieu et donne-le à Dieu. » « Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. » Voir les résultats maintenant. Tu vous donnes à Dieu maintenant. Il va maintenant vous donner les richesses. Vous avez donné vos richesses à Dieu. Il va vous redonner les richesses. 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. Le même principe, la même promesse que l'apôtre Paul a soulignée par le Saint-Esprit disant que si vous donnez abondamment, que vous moçonnerez abondamment. Si vous donnez abondamment, vous obtiendrez abondamment. Si vous donnez en abondance, vous recevrez en abondance. Proverbe 3, verset 10, se dit, « Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes crevins regorgeront de mou. » Alors, « regorger », c'est-à-dire que vous serez si riche, vous serez si rafraîchi, le Seigneur va vraiment déverser la bénédiction du ciel sur vous que votre sac, que vos greniers ne seront pas à mesure de tout continuer et tout sera au ras-le-bol. Alors, cette parole de semer et de moissonner se trouve même depuis le premier livre de la Bible en Genèse avec Abraham et allons à Genèse 14 et nous lisons le verset 18. Genèse 14, nous lisons le verset 18. Nous allons voir ce qu'Abraham a fait. Genèse 14, verset 18, « Merchissédèque, roi de Salam, fit apporter du pain et du vin. » Il était sacrificateur du Dieu très haut. Avant de quitter ce verset, lorsque vous venez dans le Nouveau Testament, vous pensez à Christ, vous pensez à notre merci, vous pensez à notre rédempteur, notre sauveur. C'est-à-dire qu'il est fait souverain, sacrificateur après l'ordre de Merchissédèque, c'est Christ, sacrificateur selon l'ordre de Merchissédèque. Vous savez ce que Christ a fait ? Il nous a donné le pain de vie. Il nous a donné son corps et son sang. Il nous a donné le sacrifice qui nous fait entrer dans le royaume, dans la famille de Dieu. Et comme Merchissédèque, roi de Salam, c'est le roi de pain. il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du très haut. Et verset 19 dit, « Il bénit Abraham. » Et comme le Seigneur nous a bénis, si vous lisez Luc, comme Jésus-Christ les regardait, il les bénit, il les retournait au ciel de la même manière. « Merchissédèque bénit Abraham. » Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » « Merchissédèque a mené quelque chose à Abraham. » Et vous le présentez, mais il le présente que Dieu est le possesseur, est le maître du ciel et de la terre. Donc, si nous donnons quelque chose à Dieu, alors, nous lui donnons ce qui lui appartient. C'est lui, le maître du ciel et de la terre. Il envoie la pluie, la moisson, la force et la capacité de faire ce qu'on fait. Si nous travaillons avec notre cerveau, c'est lui qui nous donne le cerveau, la santé pour faire l'œuvre. Parce qu'il est le maître du ciel et de la terre. Voici le verset 20 maintenant. Verset 20 dit, « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Voyons ceci maintenant. « Et Abraham lui donna, déjà donna à Merchissédèque, lui donna la dîme de tout. » La dîme de tout. Ça, c'est semé. C'est juste semé. Ça, c'est un don. Alors, ça, c'est donner le dixième de ce qu'il avait à Merchissédèque. Et lorsque nous donnons notre dîme et notre offende, nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes pour l'expo, la propagation de l'évangile. Nous donnons littéralement à Christ, qui est nommé, souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Merchissédèque. Et après cela, il y aura de multiples bénédictions sur notre vie. à l'estat d'Abraham. Voyons maintenant Jacob. et Genèse 28, Genèse 28, Genèse 28, Genèse 28, verset 15. Voici, je suis avec toi. Le Dieu tu puissant qui promet, qui promet ici à Jacob. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Voici Jacob. Et il avait ce songe. Il y a une échelle de la terre qui touche le ciel. Et les anges montent et descendent. Et Dieu lui a donné une promesse que je suis avec toi. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit? Que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et dit que je te garderai, je te ramènerai dans ce pays. Alors je te garderai partout où tu iras. N'est-ce pas la prière que Jésus a fait pour les croyants, nous, ses disciples, que Père préserve les du mal, qu'aucun mal ne nous arrive. Et je te ramènerai dans ce pays. Il dit, craint, ne craint pas. Paul ne craint pas. Croyant ne craint pas. Je t'aime ici. Et personne ne portera la mer sur toi. Car je ne t'abandonnerai point. C'est la promesse que nous avons. Que je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Tout ce que le Seigneur a dit, il le fera. Il accomplira sa promesse dans nos vies. Il nous bénira matériellement. Il nous bénira spirituellement. Il nous bénira de toute manière. À cause de cela, voyons la réponse de Jacob au verset 20. Genèse 28, verset 20. Jacob fit un vœu. Jacob fit un serment. Une promesse. Il s'est consacré. Il a décidé. Disant. Jacob fit un vœu. En disant. Si Dieu est avec moi. Et me garde pendant ce voyage. Que je vins. Que je fais. S'il va accomplir sa promesse. Nous savons qu'il allait. Il allait. Accomplir sa promesse. S'il me donne du pain à manger. Et des habits pour me vêtir. Et si je retourne en paix. À la maison de mon père. Alors l'éternel sera mon Dieu. L'éternel sera mon Dieu. Il y a quelque chose de très important. Tout d'abord. L'éternel doit être notre Dieu. Avant que nous ne pensions. À donner ceci et cela. Parce que si on ne connaît pas le Seigneur. Si on n'est pas enfant de Dieu. S'il n'est pas notre père. Si Jésus n'est pas notre sauveur. Et nous donnons de l'argent. Nous donnons de l'argent. L'argent ne peut pas acquérir le salut. L'argent ne peut pas acheter le repos du cœur. L'argent ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Tout d'abord. On a se repenti du péché. On se tourne vers le Seigneur. On est né de nouveau. On est enfant de Dieu. C'est après cela que dit que le Seigneur l'éternel sera mon Dieu. Verset 22. 22 dit. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai. Cet homme n'a pas vu Moïse. Cet homme n'a pas lu la loi de Moïse. Moïse n'était pas même né à cette époque-là. Cet homme suivait, obéissait la loi. Et que voici l'évangile. Comment on dit que c'est l'évangile ? Comme on vient dans le Nouveau Testament, c'est dit. Pour les gens de l'Ancien Testament, l'évangile leur a été prêché. Et cela a été mélangé avec la foi dans leur cœur. Et voici une partie de Jacob qui donnait tout à Dieu. Que je suis à Dieu. Ce Dieu sera mon Dieu. À cause de cela, il dit que je ferai de cette pierre le monument, ce monument à la maison de Dieu. Et je te donnerai, je te donnerai certainement, sans rien considérer, sans considérer les circonstances de la vie, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous avons lu en Genèse. Alors nous allons maintenant parcourir divers livres de la Bible pour parvenir au dernier livre de l'Ancien Testament. Et nous allons maintenant à Malachie 3. Et Malachie 3. Et voici le verset 6. Qui dit. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Je suis l'éternel qui est apparu à Abraham, je ne change pas. Le Seigneur, l'éternel qui a donné la promesse à Jacob, je ne change pas. Je suis l'éternel, je ne change pas. Ce que j'ai donné à Abraham, ce que j'ai donné à Jacob, et ils m'ont donné leur bien, alors je suis toujours leur Dieu. Lorsque ma créature m'apprécie, lorsque mes enfants m'apprécient, je suis Dieu, je ne change pas. J'aime cela. Elle dit. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il va maintenant leur dire quelque chose. Qu'ils n'ont pas suivi Abraham tel qu'il l'a suivi. Ils n'ont pas suivi Jacob tel que Jacob l'a suivi. Maintenant, il a dit au verset 8. Verset 8 dit. Un homme trompe-t-il Dieu ? Abraham ne m'a pas trompé. Un homme trompe-t-il Dieu ? Jacob ne m'a pas trompé. Et ces Israélites fidèles ne m'ont pas trompé. Car vous me trompez. Et vous dites. En quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. C'est le Seigneur, l'éternel qui dit ça. Voici le Seigneur ici qui s'adressait à eux. C'est le Seigneur qui nous parle. Qu'il nous a fait. Il nous a créé. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la force. Et tout ce que nous avons. Si nous ne nous rappelons pas Dieu. Si on ne lui apporte pas une offrande. Il dit qu'on le trompe. On le vole. Ne sommes-nous pas les enfants d'Abraham par la foi ? Ne marchons-nous pas sur les empreintes d'Abraham par la foi ? Si Abraham a fait cela, faisons ce qu'Abraham a fait. Et nous ne devons pas tromper Dieu. Verset 9. Vous êtes frappé par la malédition. Et c'est lui qui est Dieu qui lui a brisé notre malédition. Et ôter la malédition de nous. Lorsque nous trompons Dieu, nous nous attirons la malédition. Je prie aujourd'hui. Comme vous changez, vous dites. Seigneur, j'étais ignorant. Je ne savais pas ça. Maintenant, je sais, en une langue très claire et définie, que je ne vais plus te tromper. Je ne vais plus te voler. Alors, je vais donner à Dieu ce qui lui est dû. Et de grandes bénédictions seront sur votre vie. Il faut dire Amen là-bas. Vous avez béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, verset 9. Vous êtes frappé par la malédition. Et vous me trompez, la nation toute entière. Verset 10. Et dit. Vous pouvez sortir de cette malédition et de cette reprimande. Apportez à la maison du trésor. C'est ce que Abraham avait fait. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est ce que Jacob avait fait avant la loi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et ne parlez pas d'amener ça à la maison de Malachi. C'est le Seigneur qui parle ici. Il ne dit pas de donner toutes les dîmes à la maison du ministre, à la maison du précateur, à la maison de Malachi, à la maison du pasteur. Non, c'est le Seigneur qui parle. Cela appartient au Seigneur. Cela n'appartient pas à Malachi. Ce n'est pas pour le ministre. Ce n'est pas pour le précateur. Ce n'est pas pour le prophète. Que ce soit bon prophète ou faux prophète. Si cela n'est pas pour le bon prophète, à combien moins cela n'est pas pour le faux prophète. Votre argent n'est pas pour ceux qui renversent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les dîmes sont pour Dieu, notre créateur. Les dîmes sont pour le Seigneur, pour Messie-Sédèque, pour Christ, notre rédempteur, notre sévère. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclos des cieux, si je ne répands pas sur vous, il y aura un dévestissement sur votre famille. Il y aura un dévestissement sur vos affaires. Il y aura un dévestissement sur l'œuvre de vos mains. Du peu que vous avez, comme vous donnez, vous allez augmenter, vous allez croître et vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les éclos des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est merveilleux, verset 11. Comme il nous dit au verset 11. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui détruit. Pour vous, je menacerai celui qui opprime. Pour vous, je menacerai les termites, les empêchements au progrès. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La détruition, la dévattation, la pénurie, la famine, le besoin, tout est à hauteur de vous au nom de Jésus-Christ. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et alors, il résume cela au verset 12. « Toutes les nations vous diront heureux. Je vous appelle heureux. Vos voisins vous appeleront heureux. Les membres de la famille collatérale vous appeleront heureux. Ils ne comprennent pas pourquoi vous augmentez, pourquoi vous croissez, pourquoi vous prospérez, pourquoi la faveur est sur vous à tout moment, pourquoi les bonnes choses vous sont données à tout moment. Parce que vous êtes fidèles comme Abraham, parce que vous êtes fidèles comme Jacob, parce que vous êtes fidèles comme les anciens d'autrefois. Et ce qui se rappelle, le Seigneur, il donne tout pour la bonté de Dieu, pour l'Évangile de Dieu, pour le progrès de l'œuvre de Dieu. À cause de cela, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple de délices, dit l'Éternel des armées. Cela viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je dis, cela viendra sur vous au nom de Jésus-Christ. Au fait, on nous dit dans le Nouveau Testament, allons au 1er Corinthien chapitre 16, verset 2. 1er Corinthien 16, verset 2. Verset 2 dit, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, un pareil jour, cela parle de dimanche. C'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est le jour où le Seigneur a totalement accompli notre rédemption, notre pleine rédemption. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, c'est un jour consacré au Seigneur, un jour consacré aux croyants du Nouveau Testament, d'adorer le Seigneur. Lorsque vous venez à l'adoration, en ce premier jour de la semaine, un tel dimanche, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part, chez lui, ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Selon sa prospérité, cela parle de la loi de proportion. Selon sa prospérité, si j'ai 100 francs, selon ma prospérité, j'amène le 10e 10 francs. Alors, c'est ça, peut-être j'aime 8 francs. Alors, selon sa prospérité, alors je prends le 10e. Ça, c'est le 10e, oui, la dîme, c'est le 10e. Que ce soit petite ou grande, oui, c'est selon la prospérité de la personne. Je prends 100 de minéraux, alors ça, c'est le 10e. Selon sa prospérité, mais j'ai 1 million, eh bien, si moi, j'ai 1 million, encore, selon sa prospérité, alors cela parle de la proportion. Le 10e de cela, c'est 100 000. Selon sa prospérité, il dit que chacun de vous, que chacun de vous, dans l'église, que chacun de vous, dans la communion, dans l'assemblée, que chacun de vous, parmi les enfants de Dieu, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Si nous sommes dans l'église, et que le tronc est en circulation, vous donnez. Parce que cela, cela est à Dieu. Vous donnez à Dieu ce que vous avez mis à part. Parce que c'est pour Dieu. Alors, comme maintenant, on n'est pas ensemble, et vous êtes là, vous adorez de très loin. Alors, vous mettez à part, selon votre prospérité. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le Seigneur nous a lancé le défi, et nous a donné le commandement, et nous allons y obéir. Et en y obéissant, les bénédictions du Seigneur ne s'arrêteront pas dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Allons à 2e Corinthiens, chapitre 8, verset 1. 2e Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Première ligne, il y a beaucoup de tribulations. Alors, deuxième ligne ici, dernière ligne ici, on a parlé de riches libéralités. Quoi qu'il y ait des afflictions, il y a aussi la pénurie, il y a le manque. Parce qu'on aime le Seigneur au temps favorable, au temps défavorable, au temps difficile, en temps de famine. Il nous bénit. Il enrichit notre vie à cause de la bonté de Dieu qui est là à tout moment. Et il ne nous retient rien. La même chose s'applique à notre vie. Dans tous les temps de notre vie, les temps difficiles, les temps de famine, nous donnons libéralement au Seigneur. Après tout, il est digne que selon votre prospérité, si vous avez peu, le moment où vous avez peu, vous prenez le peu de cela, vous donnez. Le moment où vous avez l'abondance, vous prenez de cela. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Verset 3 nous dit. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, que ces croyants macédoniens, ces enfants de Dieu, étaient sauvés comme vous. Ils étaient nés de nouveau comme vous êtes nés de nouveau. Ils avaient la même repentance, la même repentance pour eux et la même pour nous. La même fidélité qu'on doit manifester envers le Seigneur afin que, comme il parle d'eux, il dit. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. De faire quoi verset 4 ? Verset 4 nous dit. Nous demandant, nous suppliant, nous priant, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au Seigneur. Ce qui est arrivé ici, c'est que l'apôtre a découvert, je connais votre condition, vous avez besoin même d'être dead, vous êtes vraiment si pauvre, je connais votre état, vous êtes dans des conditions très terribles. Vous êtes dans l'affliction, vous êtes dans la pauvreté, donc on ne va rien vous imposer. Il dit non, non. Nous voulons donner volontairement, nous voulons donner sacrificiellement et dit que nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée au Seigneur. Vous comprenez cela ? Ce qu'ils ont donné, alors cela va permettre à aider les saints, à aider à prêcher aux saints, à permettre aux ministres de Dieu de faire plus l'œuvre de Dieu et que l'évangile atteigne les gens plus qu'auparavant. Verset 5, verset 5 dit. Et non seulement ces macédoniens, ces croyants, ces personnes dévouées, consacrées comme nous devons le faire aujourd'hui, si nous sommes convertis, des croyants convertis, si nous sommes des croyants engagés, des croyants engagés, si nous sommes consacrés, des croyants consacrés, si nous sommes vendus à l'amour de Dieu comme ils l'ont fait, tel nous devons le faire, c'est dit que, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, corps, âme, esprit, âme au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur leur cœur, leur volonté, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, leur personnalité, ils se sont donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous savez ce que cela dit? Il dit que non seulement ils ont donné de l'argent, ils ont partagé leurs ressources, ou bien ils ont amené une offrande, ou bien non seulement ils ont payé la dîme, mais aussi, ils se sont donnés complètement au Seigneur, leur talent, leur capacité, ils ont tout donné au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur espère, que nous nous vendions, que nous semmions en pensant au royaume de Dieu, à l'évangile de Dieu, ils peuvent penser à l'évangélisation, qu'on donne les choses matérielles, qu'on donne notre argent, on donne notre force, on donne notre énergie, on donne notre talent, on donne tout ce qu'on a pour la propagation et le progrès de l'évangile. Voyons ce qu'ils ont fait, et voyons ce que Jésus a dit en Matthieu 6, Matthieu 6, verset 33. Ce que ces Macédoniens avaient fait, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, ils se sont donnés complètement, ils se sont abandonnés au Seigneur. C'est exactement ce que le Seigneur avait dit que nous devons faire. C'est-à-dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, donnez la première place au Seigneur, donnez votre première foi au Seigneur, donnez votre première énergie, votre force au Seigneur. Pensez d'abord au Seigneur, pensez au royaume de Dieu d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez les deux bouts de ce verset, première partie, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça c'est semer, ça ce sont les semailles, ce sont les dons, c'est le fait de vous abandonner au Seigneur, c'est de donner la première place au Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, la moisson, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, vous donnez vos richesses, vous donnez vos ressources, vous donnez votre argent, vous donnez vos dons au Seigneur, parce que vous êtes une âme sauvée, et le Seigneur va vous donner ses richesses dans la gloire, et va vous donner ses bénédictions et l'accomplissement des promesses qu'il a données. Cela nous amène au deuxième point. Deuxième point, c'est la moisson et la récompense des semeurs inébranlables, ceux qui sèment. Et ils sont fermes à semer. Mais la moisson qui viendra, la récompense qui viendra. Nous allons à Ecclesiastes, Ecclesiastes chapitre 11, Ecclesiastes chapitre 11, verset 4. Celui qui hors sève le vent ne sèmera point. Comme il ne sème pas, il ne va pas moissonner. Et celui qui regarde les nuages le moissonnera point. Quand on regarde les nuages, quand on regarde les difficultés, on regarde les intempéries de saison, on regarde les privations et les difficultés, on ne sèmera pas. Quand on regarde tous les obstacles, on ne sèmera pas. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Il ne va même pas sortir de sa maison qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera difficile. Le climat n'est pas amical. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils observent le vent. Et parce qu'ils observent le vent, ils observent le danger, les difficultés. À cause de cela, ils ne vont pas sèmer. Mais ceux qui sont fermes, ceux qui sont fermes, et ceux qui à tout moment sèment, vous allez moissonner au nom de Jésus-Christ. Voyons, toujours le verset 6. Ecclesiastes 11, verset 6. « Dans le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. » Ou ceux-là, ou si l'un et l'autre sont également bons. Il dit, il ne faut pas regarder le vent, il ne faut pas regarder la tempête, il ne faut pas regarder les difficultés, il ne faut pas regarder les situations dans le pays, ou les situations dans le monde. Continuez de semer, et vous allez moissonner au nom de Jésus-Christ. Allons à Esaïe 32. Esaïe, chapitre 32. Et voyons, verset 20. « Heureux vous qui partez semer le long des eaux. » « Heureux vous qui partez semer le long des zones. » J'ai semé ici, et l'occasion est encore là, le privilège est encore là, pour vous lever et semer auprès de cette eau, auprès de l'autre eau. Vous continuez de semer, parce que vous êtes là sans répit, parce que vous êtes sans repos, vous êtes ferme, vous êtes engagé, heureux. Vous en particulier, vous qui partez semer le long des eaux, et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Nous allons à Somme 126. Somme 126. Somme 126. Verset 5. « Ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. » Il y a des temps où les choses sont difficiles, où les choses sont dues. Il y a des temps où les choses ne sont pas faciles, où parfois on a des problèmes personnels. Tout ce temps, vous n'allez pas oublier de semer. En cette période-là, vous n'allez pas oublier de donner. En ce temps-là, vous n'allez pas être obtiné, être mis de vous-même. Comment vous pouvez faire ceci ? Regardez mes larmes. Même au sein de ces larmes, ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Verset 6 nous dit « Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, la semence que vous avez est précieuse, les larmes ne vont pas déprécier, les larmes ne vont pas diminuer la valeur de la semence qu'on porte. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Alors c'est ce qui va apporter la joie, ce qui va changer vos larmes en souris, ce qui va changer vos pleurs en réjouissance. Parce qu'au sein des larmes, au sein des pleurs, au sein des difficultés, au sein des problèmes, au sein du confinement, vous avez continué de donner comme vous le devez. Êtes-vous malade ? Continuez de donner. Êtes-vous tristé ? Continuez de donner. Êtes-vous dans la difficulté ? Continuez de donner. Êtes-vous opprimé ? Continuez de donner. Êtes-vous persécuité ? Continuez de donner. Êtes-vous des choses qui vous dérangent ? Mais vous dites, mais quand est-ce que toutes ces choses prendront telle fin ? Continuez de donner. Et puis la joie viendra finalement au nom de Jésus-Christ. Dans votre vie, la joie viendra. Dans votre famille, la joie viendra. Dans le ministère, dans l'œuvre de votre main, la joie viendra au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, il veut qu'on sème de façon raisonnable, qu'on sème sans seulement penser à l'argent, sans seulement penser aux choses matérielles. Tout ce qu'on a, il nous dit de semer. Proverbe 11, Proverbe chapitre 11, nous disons le verset 18. Le méchant fait un guin-trompeur, mais celui qui sème la justice. Vous voyez cela ? Mais celui qui sème la justice. Comment pourrait-on faire cela ? Vous connaissez la parole de justice. Christ, notre justice. Vous connaissez la grâce de Dieu qui apporte la justice dans notre vie. Et vous semez cela dans le cœur des gens. Les gens qui sont méchants, les gens qui sont trompeurs, les gens qui sont iniques. Vous semez la parole de la justice. Vous donnez la parole de la justice. Vous prêchez la parole de la justice. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Vous serez récompensé au nom de Jésus-Christ. Dans le même chapitre, nous allons au verset 30. Qui dit ? Verset 30, il nous dit. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Déjà, vous avez semé beaucoup de cette justice. L'évangile de la justice. Vous avez semé la justice, la grâce. Vous êtes témoin de Jésus-Christ, notre sauveur, notre justice. Celui qui nous sanctifie à cause de la parole de la justice. A cause de l'évangile de la justice que vous semez dans le cœur des gens, il se repente, il se tourne vers le Seigneur. Et cela apporte le fruit. Le fruit de la justice. Le fruit de la justice. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Quand vous gagnez des âmes, comment on fait cela ? Vous donnez votre temps, vous donnez la connaissance de la justice, vous donnez l'appel de Christ aux gens, vous semez dans la vie des gens, parce que vous semez dans leur vie. Ils viennent au Seigneur, vous faites cela avec sagesse. Donc, les semailles ne se limitent pas aux choses. Numéro un, vous semez la parole. Deux, vous semez votre richesse. Trois, vous semez de bonnes œuvres. Vous faites de bonnes œuvres dans la vie des gens. Nous sommes à ça, vous semez en sagesse. Le sage s'empare des âmes. Vous semez le long des eaux. Vous semez le long des eaux. Vous semez dans la vie de cette personne. Vous semez dans la vie de cette personne aussi. Vous semez dans la vie de l'autre personne aussi. Et comme l'un de nos cantiques nous dit, l'un de nos cantiques nous dit qu'on fait cela dans tous les moments, dans toutes les saisons. Que ce soit sous la pluie, continue de semer. Que ce soit la sécheresse, continue de semer. Que ce soit le confinement, continue de semer. Que ce soit le déconfinement, continue de semer. Dans toutes les saisons, nous allons les gagner. Nous allons les gagner tous. Alors vous semez, vous semez partout. Tout ce que vous pouvez faire. Vous semez dans toutes les occasions, dans toutes les opportunités. Et vous semez en prêchant. Celui que le sage s'empare des âmes. Puisque le Seigneur vous rendra sage. Et qu'il vous aide à ne pas perdre aucune opportunité. Que vous continuez de semer au nom de Jésus Christ. Marc chapitre 4 verset 14. Marc 4 verset 14. Voici la parabole du Seigneur Jésus. Comme il nous explique la parabole. Le semeur sème la parole. Donc il ne faut pas dire que c'est seulement l'agent. Le semeur sème la parole. La parole que vous avez. La connaissance du salut que vous avez. La connaissance de la repentance que vous avez. La connaissance de la parole que vous avez. Le semeur sème la parole. Alors le verset 20 nous dit. Le résultat de cette parole. Marc 4 verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Vous cultivez la terre. Vous préparez la terre. Vous enlevez les chardons. Les pierres de la terre. Vous déblayez la fausse doctrine de la terre. Et vous semez. Quand vous semez comme ça. Ceux qui sème. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ceux qui entendent la parole. La reçoivent. Épote du fruit. Votre semeur va amener de bons fruits. Votre don va amener de bons fruits. 30, 60 et 100 pour 1. Et je prie que cette œuvre du Seigneur prospère. Dans votre main. Dans notre main. Au nom de Jésus Christ. Et votre façon de donner ne soit pas limitée. Vous continuez de donner. Alors ce n'est pas que le jour qu'on seme. Que c'est le même jour qu'on moisson. Non. Ça peut prendre une semaine. Deux semaines. Trois semaines. Un mois. Deux mois. Trois mois. Et la maçon viendra. Continuez de semer. Et vous n'allez pas perdre votre récompense. Au nom de Jésus Christ. Allons à Luc. Luc 6. Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Il vous parle. Et votre récompense sera grande. Semez le long des eaux. Et votre récompense sera grande. Et en l'évangélisant, votre récompense sera grande. Prêchez la parole de Dieu. Semez la parole de Dieu. Prêchez à toutes créatures qui vous croisent. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du très haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et nous allons au verset 38 qui dit. Donnez et vous sera donné. Ça c'est la moisson. Vous donnez. Vous semez. Vous relâchez. Alors vous faites tout. Que vous n'êtes pas merveilleux. La parole de Dieu est là à tout moment. La beauté de Dieu est là à tout moment. La grâce de Dieu est là à tout moment. Vous donnez. Vous semez. Et vous relâchez. Donnez et vous sera. Donnez. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrez ce couet qui donne. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servir. C'est la parole de Christ. C'est la promesse de Christ. Cela ne fera pas défaut. Cela ne va pas jouer dans votre vie. Ni dans votre famille. Mais vous devez donner. Si vous ne semez rien, vous ne moissonneriez rien. Si vous semez peu, vous moissonneriez peu. Si vous semez très peu, vous aurez très peu. Mais si vous semez abondamment, alors vous allez moissonner abondamment et de grande quantité. Alors, donnez. Vous continuez de donner. Semez. Vous continuez de semer. Vous laissez. Vous donnez vos ressources au royaume de Dieu. A l'œuvre de Dieu. Au Seigneur Dieu. Et vous serez donné. Donnez. Vous serez donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrez ce couet qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen, je dis Amen pour vous. Amen dans votre vie au nom de Jésus Christ. Tout ce que nous donnons, tout ce que nous soumons sera moissonné. Et le Seigneur n'oubliera pas votre travail, votre œuvre d'amour pour le royaume, pour l'évangile, pour l'église, pour les croyants, même pour les incroyants autour de vous au nom de Jésus Christ. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, verset 16. Cela parle de notre façon de semer l'évangile, de prêcher l'évangile, de donner notre temps, notre temps pour illuminer les ignorants, donner notre temps pour prêcher aux gens qui doivent savoir, afin que lorsque nous semons la parole de grâce, la parole de l'évangile dans leur vie, il y aura de grandes bénédictions viennent sur eux et la récompense sera la nôtre aussi. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous ne comprenez pas comment un homme peut dire malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pensez à lui comme un cultivateur, que j'ai toutes ces graines à la maison, tout ce que je fais maintenant est de manger ces graines. Je ne vais pas au champ pour semer aucune de ces graines et dînes. J'ai la responsabilité de nourrir ma nation et ma famille. Si je le fais bien, je vais au champ et je sème la nécessité m'en est imposée. Si je ne veux pas mourir de faim, si je ne veux pas que ma famille meure de faim, si je ne veux pas que la nation meure de faim, je dois aller semer. Je dois aller mettre la semence au sous-sol. Mais si je ne veux pas semer, malheur à moi, la faim viendra, la maladie viendra. Malheur à moi, la pauvreté, la pénurie viendra si je ne veux pas semer. C'est ce que l'apôtre dit. Que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et puis le verset 17 est dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais de bon cœur, si je donne mon temps de bon cœur, si j'ouvre mon argent de bon cœur, si j'ouvre mon service de bon cœur, si je sème de bon cœur, si je prêche de bon cœur, si je rends le témoignage de bon cœur, si je partage l'évangile de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais, malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Cela m'a été remis et je dois rendre compte de cela au dernier jour. Verset 18 est dit, quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de pécateur de l'évangile. C'est le Seigneur qui donne la récompense. Et le Seigneur vous récompensera et il nous récompensera et il récompensera chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 8, 1 Corinthiens 3, verset 8, Celui qui plante, planté ou semé, c'est la même chose. Celui qui plante et celui qui sème, celui qui plante et celui qui arrosent sont égaux. On sème la graine et il y a une autre personne qui arrose. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous serez récompensé selon votre travail, selon comment vous avez semé, selon votre manière de semer, comment vous semez d'habitude et comment vous semez sans répit. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous comprenez, oui, le cultivateur est un ouvrier avec Dieu. Ce qu'il peut faire, c'est de semer, d'amener les graines, la semence, et il met ça et Dieu ne fait jamais cela. Et il envoie la parole, la parole dans votre cœur. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10, l'apôtre témoignage donne son témoignage. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, J'ai posé le fondement comme un sage, architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11 dit, Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12 nous dit, Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, Verset 13, Et dit, Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre, le feu éprouvera, testera, examinera, évaluera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14, Voici la récompense. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous recevrez une récompense. Nous recevrons une récompense au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'allons-nous faire donc? Tout ce qu'on fait, il faut tout faire au nom du Seigneur, il faut le faire pour l'honneur de Dieu, il faut le faire pour la gloire de Dieu, vous semez pour la gloire de Dieu, vous donnez pour la gloire de Dieu, vous parlez pour la gloire de Dieu, vous intercédez pour les gens, c'est pour la gloire de Dieu, vous faites cela pour l'avantage des gens, pour le profit des gens. Voyons, Colossiens 3, 23, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon corps. Est-ce que vous vous semez? Faites-le de bon corps. Vous donnez? Faites-le de bon corps. Vous prêchez? Faites-le de bon corps. Vous priez? Faites-le de bon corps. Vous intercédez? Faites-le de bon corps. Est-ce que vous aidez les autres? Faites-le de bon corps. Est-ce que vous encouragez les gens? Faites-le de bon corps. Est-ce que vous conseillez les gens, faites-le de bon cœur ? Est-ce que vous relevez ceux qui sont tombés, faites-le de bon cœur, tout ce que vous faites, il ne faut pas le faire à cœur partagé, il ne faut pas le faire avec un esprit absent, mais de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre joie, et vous donnez cela, et que la joie du service, qu'il est la joie dans vos dons, la joie dans vos semailles, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et qu'est-ce qui va arriver verset 24, verset 24 qui dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, sachez que, comprenant, ouais, que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Les hommes pourraient ne pas apprécier, les hommes vont blâmer, vont te dénigrer, mais vous recevrez l'héritage du Seigneur. Les hommes peuvent ne pas savoir tout ce que vous donnez, combien vous êtes fidèles en donnant votre dîme, combien vous donnez en donnant votre secrètement, parfois la mère droite ne sait pas ce que fait la mère gauche, quand tu dis, comment je vais, comment je vais recevoir la récompense comme ils n'ont pas su. C'est dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alors, vous allez recevoir du Seigneur, même à partir d'aujourd'hui, les bénédictions vont couler à votre vie, comme vous donnez au royaume de Dieu, à l'oeuvre de Dieu, le Seigneur va donner l'abondance du Seigneur à votre vie, à votre âme, à votre esprit, et spirituellement il vous bénira, matériellement il vous bénira, donnez et vous sera donné. Allons maintenant au troisième point, et c'est la résurrection et l'enlèvement des seins fermes, des seins fermes. Je l'ai de 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 37. Nous parlons de semer, des semailles et de la moisson, la porte par l'épée de Dieu dit que les semences, les semailles dont nous parlons, cela aura lieu même à la fin, lorsque nous aurons fini, terminé notre semaille ici, verset 37, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Il fait illustration de la semence, de la graine prise par un cultivateur qui va au champ, il sème, que c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Et puis, verset 38 dit, puis, puis Dieu lui donne un corps, ce que vous avez semé, Dieu lui a donné un corps, comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps, qui lui est propre. Il y a le légume à sa chair, à son corps, le blé à son corps, chacun à son corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 41 et nous dit au verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclats d'une autre étoile. Alors, il nous montre quelque chose ici, que finalement, lorsque nous sommes ici, lorsqu'on donne le signe, lorsque nous soumettons notre vie pour le service de Dieu et pour le service des autres ici, et que finalement, lorsque nous mourrons, finalement, lorsque nous serons ensevelis, alors il y aura la résurrection. Et puis, le corps glorieux, un corps glorieux nous sera donné. Et nous qui ne mourrons pas avant l'envénement de Christ, il y aura l'envénement, nous serons ôtés, c'est là qu'il va. Et nous dit que les semailles continuent, les semailles continuent. Et lorsque vous ressusciterez en ce temps-là, vous allez ressusciter dans la gloire, vous serez comme une étoile sur l'étoile de Christ. Alors, mais une étoile diffère en éclats d'une autre étoile, cela dépend de combien votre vie est glorieuse, combien votre vie est gracieuse, et combien vous vous donnez. Et vous allez briller comme une puissante étoile. Verset 42. Ainsi, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il parle des semailles, maintenant il est arrivé à la résurrection. Il parle des choses matérielles, et puis il est revenu aux choses spirituelles. Il parle des choses terrestres, alors il parvient maintenant aux choses célestes. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le corps meurt, cela putréfie, cela pourrit. Quand cela est mis dans le tombeau, c'est corrompu. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. 44. Il est semé corps animal. Lorsque quelqu'un meurt, un croyant, un membre du corps de Christ, un ministre, lorsque cette personne meurt, le corps est naturel. Mais quand le corps qui est semé naturellement est mis sous terre, est ressuscité, c'est la résurrection. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un cœur faible. Il y a un cœur mourant. Il y a un cœur spirituel. Il y a un corps immortel. Il y a un corps céleste. Il y a un corps incorruptible qui ne mourra plus. Et maintenant verset. Verset 51. Et il vient maintenant avec joie pour nous dire que voici je vous dis un mystère. Il ne faut pas vous arrêter à semer les choses matérielles. Que je vous parle maintenant du ciel. Que je vous montre un mystère. Il y a un mystère que vous voyez déjà dans le monde. Comme vous semez les semences. C'est un mystère. Tout sera pourri. Et après tout. Quelque chose va germer. Et puis va porter de fruit. Et dit je vais vous montrer un autre mystère. Voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas. Nous ne serons pas tous ensevelis. Nous ne serons pas tous corrompus. Nous ne serons pas tous mis sous terre. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. C'est l'enlèvement. Je puis que vous soyez prêts pour ce temps là. Mais nous tous nous serons changés. En un instant. En un clin d'oeil. A la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous nous serons changés. Et nous nous serons changés. Et nous nous serons changés. Le 53 dit que lorsque cela arrivera. Car il faut que ce corps corromptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corromptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engoutie dans la victoire. C'est quand 5. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton éguillon? Verset 6 dit. L'éguillon de la mort c'est le péché. Et la puissance du péché c'est la loi. Mais venez aux côtés de la réluissance. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. A cause de ce que nous savons. Que la résurrection vient. A cause de ce que nous savons. Que nous serons ressuscités incorruptibles. A cause de ce que nous savons. Que le corps faible. Dans la faiblesse. Semé après la mort. Va reprendre vie. Il y aura une grande résurrection. A cause de cela. A la résurrection. A l'enlèvement. Toutes bonnes choses que vous avez semées. Vous avez eu certaines récompenses. Qui sont de pleines récompenses. De pleines moissons. Mais la dernière récompense. La dernière moisson. A cause de cela. Voyons maintenant le verset 28. Ainsi, à cause de la résurrection. Ainsi, à cause de l'enlèvement. Ainsi, parce que tout ce que nous savons maintenant. Nous allons moissonner sur la terre. Nous allons moissonner lorsque nous serons à la gloire. Ainsi, parce que nous savons la semence de l'évangile. Parce que nous devons semer dans le royaume de Dieu. Parce que nous devons semer dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés. Soyez fermes. Soyez fermes à semer. Soyez fermes à donner. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Chaque fois semer. Chaque fois donner. Chaque fois prêcher. Chaque fois rendre témoignage. Chaque fois intercéder. Chaque fois prier. Chaque fois aider les gens. Chaque fois conseiller les gens. Il ne faut pas permettre à un juge d'aller sans que vous ne laissez pas un moment passer sans rien mettre dans le royaume de Dieu. Et faire du royaume de Dieu un royaume qui s'élargit. Qui a amené les gens de plus en plus dans le royaume de Dieu. Vous devez être un saint ferme. Vous devez être un semeur ferme. Vous devez être un semeur altruiste et un économe altruiste. Vous devez être un serviteur fidèle du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Frère, votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. En ce jour de résurrection. En ce jour de l'enlèvement. Nous nous verrons les uns les autres. Vous allez louer le Seigneur. Que dans tout temps de larmes ou de réunissances. En temps de difficultés ou de problèmes. En temps favorable ou défavorable. Vous semez, vous semez, vous semez. Et grandes seront votre récompense au nom de Jésus Christ. Il ne faut pas être fatigué. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas que j'ai tant faim. Si tout le monde fera comme je l'ai fait. Tout ira bien. Continuez de le faire. Continuez de montrer le bon exemple. Que chaque fois que vous semez chaque fois. Et votre récompense sera grande. En ce dernier jour au nom de Jésus Christ. La résurrection aussi bien que l'enlèvement. Voyons. Premier Thessaloniciens 4. Premier Thessaloniciens 4. Verset 13. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Les gens qui sont morts, qui sont semés sous terre, qui sont ensevelis à Dieu, ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Il y aura la résurrection. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en cripte ressusciteront premièrement. C'est la résurrection. Après cette résurrection, verset 17 dit. Ensuite, nous les vivants, pourriez vous décacher ici, Paul a dit, nous les vivants. Pourquoi a-t-il dit, nous? Est-ce qu'il croit qu'il pourrait prendre part à l'enlèvement? Exactement c'est ça. Parce que personne ne connaît l'heure de l'enlèvement. De ce temps, ces apôtres conduits, inspirés par l'esprit de Dieu, ils ont dit que cela peut se passer à tout moment. Si l'apôtre Paul pensait à l'époque et nous les vivants, alors si c'est en son temps, on croit que l'enlèvement de l'église, la résurrection des morts pourrait avoir lieu. Et combien à plus fortes raisons, nous qui sommes ici, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble à lever avec eux sur des nuées qui sont avec, qui est eux, ceux qui sont ressuscités des morts, que nous n'allons pas devancer. Et c'est-à-dire que nous serons tous ensemble à lever avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je prie que vous soyez là. Je prie que vous soyez là. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Jean 14, 3. Ainsi nous serons avec le Seigneur. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Il parle de l'église, du temps, il parle du temps de l'enlèvement. Les morts vont ressusciter, c'est l'enlèvement. Et puis les croyants, les enfants de Dieu, il s'est dit que je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque l'enlèvement aura lieu et que Christ apparaît dans les airs, et les morts en Christ seront ressuscités. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux et nous serons là où il est. Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Vous voyez cela? Lorsque la résurrection aura lieu et que les morts en Christ seront ressuscités, Alors, ils vont monter et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux. Et nous serons chargés, transformés en un clin d'œil. Et ceux-ci, ils seront avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire. Je prie que vous soyez là. Je prie que je sois là. Je prie que nous tous, je prie que nous tous soyons là au nom de Jésus-Christ. Si nous faisons ce qu'on doit faire, ce que nous devons faire, voici la période de transition. Voici le temps de semences, de semailles. Et la moisson finale viendra, lorsque Christ viendra, et nous irons pour notre récompense. Une partie de notre récompense, c'est que nous voyons, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quelle doit être mon attitude et ton attitude ? Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1 dit, Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, spirituellement nous sommes ressuscités avec Christ, notre vie est transformée, l'ancienne habitude est hôtée, et tout le fait de succomber est hôtée. Maintenant nous savons l'amour de Christ, on s'aime comme Christ, on donne comme Christ, on mène notre vie dans l'amour de Christ, nous touchons la vie de Christ, parce que nous sommes ressuscités avec Christ, spirituellement. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses dans haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et verset 2 qui nous dit, Affectionnez-vous au chaud dans haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4, c'est dit, Quand Christ, votre vie, paraîtra, quand Christ, la source de la vie éternelle, quand Christ, qui est la vie de justice, quand Christ, qui est la vie de grâce, quand Christ, qui est la vie de victoire en nous, quand Christ, votre vie, parce que vous êtes crucifié en Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et la vie que je mène, je vis dans la chair, dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est donné le meilleur pour moi, afin que, quand Christ, votre vie paraîtra, alors, vous paraîtraz aussi avec lui dans la gloire, vous paraîtraz avec lui dans la gloire, et vous verrez la gloire du Seigneur, vous allez y prendre part, au nom de Jésus Christ. 1 Jean 3, 1, 1 Jean 3, verset 1. Alors, nous sommes maintenant enfants de Dieu, parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est dit, voyez quel amour, le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés, enfants de Dieu, enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de Dieu, membres de Dieu, membres du corps de Christ, disciples de Christ, ministres et serviteurs de Christ, c'est-à-dire, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, verset de Gédie, verset de Gédie, bien amés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et l'évidence est là, que nous avons l'amour de Dieu, nous sommes fils de Dieu, nous sommes comme Jésus l'a fait, nous sommes enfants de Dieu, nous donnons, nous donnons comme Jésus l'a donné, nous sommes enfants de Dieu, nous ressemblons à Christ, nous ressemblons au fils aîné de Dieu, et nous donnons notre vie, et nos ressources, nous donnons tout ce que nous avons, et nous saumons, et nous allons moissonner, nous donnons, nous allons recevoir, et nous donnons, et cela nous sera donné. Bien amés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous serons semblables à lui, parce que nous, le verrons tel qu'il est, verset 3, quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur. Purifie, se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, nous avons l'espérance en nous, qu'il viendra, nous le verrons, lorsqu'il viendra, et nous nous purifions, de toute avarice. Lui n'est pas avare, nous ne devons pas être avare, nous nous purifions, de tout égoïsme, il n'est pas égoïste, on ne peut pas être égoïste, nous nous purifions, de tout retenir, nous ne devons pas refiter, de faire de bonnes oeuvres, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'avarice, il n'y a pas d'égoïsme, alors nous donnons comme il a donné, nous aimons comme il a aimé, alors nous nous purifions, comme lui-même est pur. Et grande sera votre récompense, grande sera notre récompense, ici, dans ce monde, nous allons moissonner, et puis lorsque finalement, nous passerons à l'autre bord, grande sera votre récompense éternelle, au nom de Jésus Christ. Tenons-nous debout maintenant, et parlons au Seigneur, ce sera une prière d'engagement, une prière de soumission totale, une prière de dévouement, complet à l'œuvre de Dieu, une prière à la grâce, et au ministère de donner, pour le royaume de Dieu. Tenons-nous debout maintenant, et parlez au Seigneur partout où vous vous trouvez, disant, Seigneur, je te rends grâce, à cause de cette compréhension, sur l'affaire de semer, et de moissonner, je vais semer fédèlement, je vais semer constamment, je vais semer la semence, que je dois semer, dans le royaume de Dieu, afin que le royaume de Dieu s'étende, afin que le royaume de Dieu s'accroisse, afin que le royaume de Dieu grandisse, je vais semer, je vais donner, je vais donner de l'argent, je vais donner la dîme, je vais donner les offrandes, je vais donner tout ce que j'ai, qui puisse être l'aide pour le royaume de Dieu, je vais semer, je vais aider l'église, je vais semer dans la vie de tous ceux qui vont écouter l'évangile, semer la semence de la parole, semer, prêcher l'évangile, qui puisse conduire tout le monde à la repartance, Seigneur, je le ferai, Seigneur, je le ferai, ce sera quelque chose de pratique, ce sera quelque chose de prompte, je le ferai promptement, sans retarder, je n'attendrai pas un temps convenable, je le ferai en temps convenable, ou non, je serai un donneur, je serai celui qui donne, fermement, je serai un actrice qui donne, libéralement, je serai celui qui donne, spirituellement, je donnerai tout, toutes les bonnes choses que je possède, pour l'avantage des autres, et pour l'expansion du royaume de Dieu, Seigneur, aide-moi, j'espère, et je crois, que comme je donne, comme je sème, comme je perds ma dîme, comme je donne mes offrandes, je crois, que selon ta promesse, que tu vas, tu vas déverser, une abondance de bénédiction sur moi, comme j'ai plus, je donne plus, et je re plus, je donne encore plus, et plus, il viendra encore, Seigneur, je ne vais pas semer, je ne vais pas semer, ailleurs, je semerai dans ta maison, je semerai dans ton oeuvre, je ne vais pas semer, dans le ministère, des faux prophètes, je ne vais pas semer, dans les activités de Satan, je ne vais pas semer, dans les traditions, je ne vais pas semer, dans les gens, qui ne sont pas au Seigneur, j'amènerai les dîmes, et les offrandes, dans ton trésor, afin qu'il y ait de la nourriture, dans ta maison, et que l'oeuvre de Dieu, soit faite, sans obstacle, sans, à cause du manque de fonds, que je vais semer abondamment, je vais semer richement, ce faisant, je sais que je moissonnerai, j'aurai ma récompense, vous le voulez, rappelez-vous, semer le long des eaux, semer, au moment, de toute saison, semer, en annonçant l'évangile, semer la parole de vie, dans la vie des autres, semer avec sagesse, semer abondamment, pas peu, semer avec joie, volontairement, sans répit, et le Seigneur vous bénira, et au jour de la résurrection, vous aurez une grande récompense, et à l'enlèvement, vraiment, vous aurez une grande récompense, que le Seigneur, fasse de la parole, que vous avez écouté aujourd'hui, une parole fructueuse, productive, pratique, dans votre vie, au nom de Jésus Christ, prions ensemble, peintour, monsieur, nous bénissons ton nom, pour la révélation de ta parole, pour la révélation de ta parole, parce que tu nous as pris, depuis le commencement, c'est-à-dire la jeunesse, jusqu'à l'Ancien Testament, et au Nouveau Testament, la grâce a donné, la joie a donné, la récompense a donné, nous prions que chacun de nous, prendre part à ta nation, à ta nature, la nature qui donne, qui donne, de façon altruiste, de façon sacrificielle, la nature qui donne, avec joie, la nature qui donne, avec joie, avec fermeté, la nature qui donne, abondamment, nous prions, Seigneur, comme tu nous accordes, cette nature, naturellement, que nous donnons, continue de donner, et que nous ne trompions pas Dieu, en aucun moment, de ce qui appartient à Dieu, au nom de Jésus Christ, nous demandons, Seigneur, que la comme, la récompense vienne, que la comme, nous demandons, que la moisson, que la moisson vienne, et qu'il y aura, de grandes récompenses, sur nous, au nom de Jésus Christ, tu nous as dit, de servir l'éternel, que tu béniras, notre eau, notre pain, et que tu entouras, la maladie, la maladie du milieu de nous, tu demandes, Seigneur, comme ton peuple te serve, et comme ton peuple te sert, et comme, il aide les autres, et édifie les autres, dans tout ce que tu nous as appelé à faire, et comme on fait cela, fidèlement, heureusement, et joyeusement, je prie que la bénédiction, à donner, soit, ou bien la bénédiction, du service, soit, sur la vie de chacun de nous, au nom de Jésus Christ, garde-nous en santé, garde-nous bien, important, dans nos heureux, et garde-nous sur nos pieds, et affermis-nous, et rends-nous très fort, à te servir, et aide-nous, à travers de mieux en mieux, à ton oeuvre, jusqu'à ce qu'on te voit, face à face, et la gloire, que tu as promise, vienne sur chacun de nous, au nom de Jésus Christ, que ta merci, soit tout le monde, que ta bonté, soit sur tout le monde, et que la joie, de la fécondité, sur tout le monde, au nom de Jésus Christ, nous te remercions, parce que nous savons, que tu as exaucé, au nom puissant, de Jésus, nous prions, et que tout le monde, dise, Amen, Amen, rappelez-vous, cette chose pratique, que le Seigneur, nous a révélé, que cela porte du feu, dans votre vie, donnez, et vous sera donné, semez, et vous allez moissonner, faites du bien, dans la vie de quelqu'un, chaque jour, et puis, donnez, pour l'œuvre du Seigneur, régulièrement, de façon scripturelle, paie, votre dîme, et offrande, et le Seigneur vous bénira.